Jusqu'il y a peu de temps, on n'arrivait pas à laver les cheveux de Luna sans qu'il y ait de grosses colères, des grosses bagarres. Il n'y a que moi qui y arrivais. Avec sa maman, c'était tout à fait impossible. On ne sait pas très bien pourquoi. Elle ne supporte pas du tout d'avoir de l'eau sur la tête, qu'on lui touche les cheveux. On ne sait pas si c'est à cause des électroencéphalogrammes qu'elle a eu souvent ou s'il y a une autre raison. Donc, on a aussi cherché une solution. On s'est dans un premier temps aidé de certains pictos. Donc, on a réussi à faire certaines photos un jour où elle était de bonne humeur. Donc, elle a accepté certaines photos. Et donc, chaque fois avant de lui laver les cheveux, je lui expliquais sur les pictos ce qui allait se passer. Ce qui pouvait quand même l'aider un petit peu parce qu'autrement, elle était trop surprise par le jet d'eau. Et alors, une fois par semaine, je prenais mon bain avec elle pour qu'elle se lave les cheveux avec moi. Parce que je l'ai beaucoup plus facilement en main. Parce qu'autrement, elle va se mettre dans le coin là-bas et je n'arrive pas à bien lui laver les cheveux. Donc, ça allait déjà un petit peu mieux mais ce n'était pas encore idéal. Donc, ce qu'on a fait ensuite, on a utilisé son bébé ici. Et donc, on lavait d'abord les cheveux du bébé. Elle lavait les cheveux du bébé. Comme ça, elle acceptait plus facilement que moi je lui lave les cheveux. Mais bon, ce n'était pas encore parfait. Donc, pour finir, on lui a dit qu'elle devait montrer au bébé comment on devait se laver les cheveux. Et alors, elle a rentré dans le jeu et elle l'accepte beaucoup mieux. Au point que maintenant, j'arrive à lui laver les cheveux parfois sans être dans le bain. Donc, en étant à l'extérieur du bain. Donc, ça a vraiment bien, bien marché. Ça va beaucoup, beaucoup mieux maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça.